On a le relatif à la situation sécuritaire dans les Grands Lacs, sujet au centre des entretiens entre le président de la République, Félix-Antoine Tisekevi-Chulombo, et l'envoyé du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs, ceux à présence de la représentante de la MONISCO en République démocratique du Congo. Kibam Besso Moïse. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, était ce jeudi 10 juin à la Cité de l'Union africaine. Elle a conduit auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekevi-Chulombo, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans le Grand Lac Rouen-Xia, dans le cadre d'une mission lui confiée par Antonio Guterres. Une stratégie régionale mise en place a été approuvée par le secrétaire général et partagée avec les pays signataires de la COCADRE et les membres du Conseil de sécurité dans le cadre de la situation sécuritaire dans les Grands Lacs. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies l'a dit, précisant que des voies et moyens sont en train d'être examinés pour concrétiser cette stratégie. Nous sommes en train d'élaborer un plan d'action pour traduire en action concrète cette stratégie régionale. Un atelier dédié à l'élaboration de ce plan d'action est en cours. Je suis venu pour rendre compte au Président de la République des consultations préliminaires que nous avons déjà faites. A ce stade, les résultats et quels sont les points que nous avons retenus comme priorité des priorités dans la mise en œuvre de cette stratégie régionale. Les priorités, ce sont les refrains. Premièrement, c'est toujours ce travail de médiation et de bon office pour favoriser le renforcement de la confiance politique entre les différents pays de la région. Deuxièmement, une lutte, un effort plus efficace dans la neutralisation des forces négatives qui sévissent toujours dans le flanc oriental de la RDC. C'est la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles. Et après, autour de la pandémie, comment mieux gérer cette crise ? Comment préparer la sortie, le relèvement des pays de la région des Trelac après cette crise ? Et dans le cadre de tout ce travail, comment assurer un meilleur rôle, un rôle plus important à la société civile, ces associations de femmes, ces associations de jeunes. Et donc, femmes, paix et sécurité, jeunes et paix et sécurité, ce sont deux sujets transversaux qui couvrent toutes les autres priorités. Par ailleurs, l'envoyé spécial Wang Zia a indiqué que la situation humanitaire à Goma, après l'éruption volcanique de Nira Gongo, était aussi au centre de préoccupation et devrait trouver des solutions dans le cadre de la solidarité régionale avec l'appui des Nations Unies. Dans les Congos centrales, précisément à Lukula, où un éléphant a causé mort d'hommes et a dévasté plusieurs champs, le vice-gouverneur du Congo central était sur les lieux pour se rendre compte de la situation. Hode Panda. Depuis près d'une semaine, un éléphant a fait irruption dans la forêt de Mayombe, au Congo central. Les agriculteurs de Matéa ont été les premiers à donner l'alerte. Le pachyderme a surgi dans les champs. Il a tout détruit sur son passage. Depuis cette apparition, des nuits deviennent agitées dans les villages incessés au secteur de Foubou, dans la peur. Plus personne ne sera au champ, craignant les attaques des éléphants. Cet éléphant a tout ravagé, toutes nos critiques, des bananes, des palmiers, que les autorités passent tout pour récupérer cet animal. Alerté de cette situation insolite, le vice-gouverneur, Justin Lwemba Makosom, accompagné des techniciens de l'ICSN, Institut Congolais pour la conservation de la nature, est arrivé sur place. Il a appelé la population à la prudence. « Attendez-nous bien. Les éléphants existent chez nous. Il faut donc rester prudents. Méfiez-vous d'aller les regarder. Moi, il ne faut pas d'une maman ou d'un enfant qui peut provoquer un accident. Laissez les techniciens de l'ICSN étudier comment les retourner dans leur milieu approprié. On nous fera les rapports. » Au-delà des destructions des bananes marines, plusieurs victimes sont blessées. Et une personne a trouvé la mort par l'animal en furie. Pour réconforter la famille et prouver le feu funéraire, ont été pris en charge par le gouvernement provincial. Généralement, les éléphants reviennent toujours sur leur passage. Ils ont une mémoire prodigieuse. Ils peuvent retrouver les espaces qu'ils ont eu à occuper, même 50 ans après. « Rétenez également que les pangolais saisis à Brazzaville seront rapatriés en République démocratique du Congo. » Les détails avec Malumbella. Ces écailles de pangolais et écorces d'arbres appelées baïa ont quitté Kinshasa, frondulezement, en 2018, en destination des pays asiatiques, où la médecine traditionnelle est très avancée pour exploiter ces matières. Sur place à Brazzaville, la cargaison contenant 700 kg d'écailles de pangolais, réparties dans 18 sacs et 180 kg d'écorces d'arbres issus d'espèces végétales protégées, sera saisie par les autorités locales. Les négociations entre Kinshasa et Brazzaville auront duré presque trois ans et les BCN Interpol RDC les a rapatriés cette année, le 1er juin 2021. L'ICN, qui exerce la fonction de l'organe de gestion de la Convention de Washington sur les commerces internationaux des espèces de faune et des flores sauvages menacées d'extinction CITES, tout en saluant la coopération entre les services, déplore les conditions de rapatriement. Nous n'étions pas informés du jour du rapatriement, nous n'étions pas informés pour préparer les documents conventionnels, c'est-à-dire le permis CITES, parce que le permis CITES ne se signe pas comme un simple papier administratif. Le permis CITES, en fait, c'est un engagement de la République d'autoriser le retour. Donc, le retour, le rapatriement, c'est toujours l'importation. Donc, c'est ça l'engagement, parce que ça doit prendre soin, on doit respecter certains processus. Notamment, nous devons nous rassurer que le médecin vétérinaire a fait une inspection zoosanitaire pour nous rassurer que les écailles à rapatrier ne contiennent pas les germes, les germes nuisibles à la santé. La Convention de Washington CITES de la RDC membre prescrit que l'importation d'un spécimen d'une espèce menacée d'extinction nécessite la délivrance et la présentation préalable d'un permis d'importation, soit d'un permis d'exportation, soit encore d'un certificat de réexportation. La RDC s'est engagée dans la lutte contre le braconnage et le trafic illucide des espèces protégées et menacées d'extinction. Il faut rappeler que ce rapatriement fait suite aux deux autres des 130 perroqués rapatriés en mars 2018 et 26 d'eau, le rapatriement a été effectué en mars 2021 en provenance des Zimbabwe. Des vivres et non-vivres ont été distribués au déplacé de Goma, un geste du Premier ministre Samalou Kondé après son passage à Goma dans le Nord-Kivu. Paix avant, le secrétaire général aux actions humanitaires a visité ces entrepôts des vivres. Pour viser le chargement de l'assistance du gouvernement central au sinistré de l'éruption du volcan Irak-Gongo, voilà l'objet de la visite ce mercredi 9 juin à Goma dans cet entrepôt, du secrétaire général chargé des actions humanitaires et de la solidarité nationale au ministère national des Affaires sociales. M. Tchelou, Mouniemali, Laurent précise que cette action s'inscrit dans la promesse faite par le Premier ministre Samalou Kondé-Jean-Michel lors de sa récente visite de réconfort à la population de Goma. Plus de 450 tonnes de vivres constituées du riz, sucre, huile végétale, farine de maïs et autres vont être distribuées ces jeudis 10 juin aux victimes de l'éruption volcanique, affirme le secrétaire général. Ma présence au niveau de cet entrepôt, c'est juste pour superviser les chargements de l'assistance du gouvernement en faveur de la population sinistrée à la suite de l'éruption volcanique de l'Irak-Gongo. Le Premier ministre, dernièrement, il était ici. Il a annoncé que le gouvernement était près de la population sinistrée et il a promis qu'ils seront assistés. Et aujourd'hui, l'assistance promise et laissée par le Premier ministre peut être évaluée à 450 tonnes de vivres. Et à partir de demain, nous allons disponibiliser auprès de nos compatriotes ministères dans les différents sites d'hébergement. L'équipe de retour sera remise à ceux qui ont déjà atteint la ville de Goma, mais pour d'autres qui ont tout perdu, qui restent encore au niveau des sites, nous allons leur apporter l'assistance au niveau des sites en attendant à ce que nous puissions aménager des abris pour eux, de manière à ce que nous puissions aller les récupérer pour qu'ils viennent aussi rejoindre. Les explications sur les catastrophes naturelles survenues à Goma, le ministre de Recherche scientifique en a donné aux préoccupations des députés. C'était au cours de la plénière organisée. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique était face aux députés nationaux pour se défendre sur l'interpellation lui adressée par le député national Jean-Baptiste Mouindo sur l'érection volcanique qui s'est produite à Goma, dans la province du Nord-Kivu, le 22 mai dernier. Malgré que c'est une catastrophe naturelle, José Pandaka Bangu a démontré, carte sur table, que le service soumis a surveillé les mouvements des volcans, en l'occurrence l'observatoire volcanique de Goma n'ont pas failli à leur mission. L'OVG dispose à ces jours d'un équipement adéquat pour prévenir une éruption volcanique qui s'est faite selon les signes annonciateurs connus. Nirangongo est un volcan particulier. Tous les scientifiques l'ont prouvé et cette éruption est faite sans prévenir. Les députés nationaux se sont lancés dans un débat houleux sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, dont la majorité convient que l'effet est réel. Personne n'a vu venir l'éruption. Rencontrant les préoccupations des députés nationaux, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a répondu aux questions lui ont été posées. J'ose que mon cri de détresse serait entendu par l'autorité budgétaire que vous êtes, afin que la ligne budgétaire de mon ministère soit révie à la hausse et revêtie d'un caractère urgent pour un décaissement défunt. C'est ici le lieu de remercier son excellence, M. Félix Antoine Tisséke de Tulumbo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus différents, et le gouvernement de la République conduit par son excellence Jean-Michel Samuel Kondé, Premier ministre, chef du gouvernement, à qui je réitère l'assurance de ma très haute considération pour avoir autorisé le décaissement des fonds qui ont servi à renforcer le fonctionnement de l'OVG ainsi que la prime d'encouragement. Une commission composée de 18 membres sera mise sur pied pour examiner à fond et prendre des mesures idoines sur cette catastrophe naturelle. Et puis, un accord de financement des projets pour la République démocratique du Congo, c'est ce qui est intervenu entre le gouvernement suédois et le PUNEID, j'ai dit au siège du PUNEID. Mamita Bangulu. Cet accord porte sur 20 millions de dollars américains et concerne plusieurs secteurs de développement en République démocratique du Congo, comme l'affirme le représentant du PUNEID en RDC. Cet financement va aller dans le cadre de programmation des Nations Unies en RDC, parce que le cadre de programmation du PUNEID rentre dans le cadre du PUNEID en RDC, avec plein d'ambition pour une fois qu'on a pu tourner le dos de l'humanité pour aller beaucoup plus vers le développement. Dans cette transformation qu'on est tous là, comme des partenaires, accompagnés par le gouvernement à réaliser. Pour sa part, l'ambassadeur de Suède en RDC a qualifié cet accord d'historique.